... Merci bien, M. le Président. M. le Président, Mesdames, Messieurs les ministres et responsables de délégation, M. le Secrétaire général, M. les directeurs, distingués invités, c'est pour moi et au nom de la République du Sénégal un immense plaisir de venir ici partager avec vous la vision de la République du Sénégal portée par son chef de l'Etat, le Président Macky Sall, qui, dès l'accession à la tête de la magistrature suprême du Sénégal, a lancé une dynamique, celui de la territorialisation des politiques publiques. Une idée pour consacrer la démocratie sénégalaise et lorsque nous sommes ici pour parler d'Internet, pour parler de large bande, nous concevons qu'il est extrêmement important en ce moment pour approfondir notre démocratie et assurer la territorialisation des politiques publiques, d'utiliser les moyens les plus modernes, les plus ouvertes pour consolider l'État de droit et offrir à chaque citoyen la possibilité de vivre et de mieux vivre dans un système moderne et ouvertes. C'est la raison pour laquelle le Président de la République du Sénégal a eu pour ambition de faire du numérique un levier pour démultiplier les gains de productivité et d'accroissement de la compétitivité dans tous les secteurs de l'économie sénégalaise. Le Sénégal a déjà beaucoup fait puisque nous avons un taux de pénétration du mobile de 93%. La contribution au PIB de l'Internet est de 3,3% et nous pensons qu'aujourd'hui que c'est des droits constitutionnels que de garantir pour chaque citoyen la possibilité non seulement d'avoir accès à l'information et à une information sécurisée mais aussi de bénéficier de toutes les ouvertures que la nouvelle technologie offre à toutes les populations en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de démocratie, en matière d'accès à l'information. Et c'est pourquoi le Sénégal a lancé très vite une opération pour monter une ville numérique articulée autour de plateformes numériques pour faire de la promotion des centres universitaires, des collectivités locales, des espaces de référence, des moments extrêmement intéressants pour permettre aux Sénégalais et aux Sénégalais de faire en sorte que le tout numérique gouverne tout le Sénégal et tous les usages. Et c'est la raison pour laquelle un pays comme le Sénégal qui s'est construit dans la démocratie, la paix et l'ouverture espère pouvoir utiliser cette belle opportunité pour consolider sa présence internationale et c'est pourquoi nous serons candidats pour le Conseil et le renouvellement de notre mandat au sein de l'UIT. Je voudrais aussi recréer de la part de tous les délégués un soutien pour le Sénégal et rappeler qu'en réalité le président de la République du Sénégal pense qu'on peut inscrire ce droit à l'information et à l'Internet parmi les droits constitutionnels, ces droits-là nouveaux qui vont permettre à chaque citoyen où qu'il se situe de se sentir intégré et parfaitement acteur dans le développement de son environnement. C'est cela le message que je portais au nom du président de la République du Sénégal en espérant le soutien de tous les délégués ici présents pour la candidature du Sénégal. Merci Monsieur le Président pour l'accueil et pour l'UIT et merci pour les Émirats Arabes Unis pour la qualité aussi de l'organisation. Merci bien.